Vous avez compris, tout de suite, elle l'a fait devant vous, appeler la police ? Alors non, je n'étais pas chez moi, j'étais chez mon père, parce que mes parents sont séparés, je vis une semaine chez l'autre. D'accord, garde alternée. Exactement, et du coup j'étais chez mon père, et je ne sais plus si c'était par appel ou par message, ma mère me transmet comme quoi, elle a appelé la police parce qu'elle a retrouvé un morceau de hachiche, et puis qu'ils sont venus à la maison, et puis que... La police a débarqué chez vous, chez votre père ? Chez ma mère. Chez ma mère, mais pendant que je n'étais pas là, et du coup, je n'ai pas vu les policiers et tout, et suite à ça, j'ai eu une convocation commissariale. Vous y avez cru quand on vous a dit, maman, ta mère a appelé la police, vous l'avez cru ? Ah oui, clairement, on dirait. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, je n'ai pas ressenti de la trahison, parce qu'en me mettant à sa place, je comprends le fait de vouloir protéger son enfant, après, c'est sûr que pour moi, ça n'a pas été forcément la bonne manière, mais je n'en ai pas vraiment voulu, niveau éthique, c'était plus, j'ai perdu un peu beaucoup d'argent, mais bon, voilà. Vous avez été condamné ? Vous avez été condamné, Théo ? Alors, oui, suite à toutes ces petites infractions, j'ai été condamné. J'ai toujours un peu eu de motivation dans la vie, et puis mes petites occupations qui m'ont un peu porté bonne étoile, par exemple à la justice, donc je me suis en sorti avec un sursis ou avec quelques journées de travaux d'intérêt général. Et aujourd'hui, vous avez un casier ? Aujourd'hui, oui, j'ai un casier qui, normalement, s'effacerait à 18 ans, il y aura quelques petites traces quand même. Ça vous fait peur, ça, d'avoir un casier ? Quand un jour vous allez chercher un boulot, qu'on va peut-être vous demander si vous avez un casier judiciaire vierge de devoir vous justifier de ce qui s'est passé ? Clairement, ça me fait peur. Après, moi, ce que je pense, personnellement, c'était que mes difficultés d'avance soient mes forces de demain. Et c'est avec ça que j'ai envie d'avancer. Enfin, je me dis plus que, d'accord, j'ai fait des bêtises et tout, mais si je peux prouver que, par ces bêtises, je m'en suis en sorti et puis j'en ai pris dans la tête, je pense que c'est plutôt positif. Comment on fait pour en venir à dénoncer son fils à la police ? Est-ce que, puisque c'est le thème qui nous réunit aussi aujourd'hui, est-ce que la décision a été difficile ? Est-ce que vous y avez pensé avant ? Oui. D'abord, la première chose, c'était vraiment de communiquer, d'expliquer les interdits, pourquoi le cannabis n'est pas bon pour la santé. Les répercussions sur le cerveau, enfin, des choses qui étaient le lien à la scolarité qui, finalement, de plus en plus ne suivaient plus. Donc, c'était vraiment de partir sur communiquer, expliquer. Et c'est vrai que ce premier stade, ça n'a pas suffi. Bon, il y avait aussi des limites. C'est non, je ne suis pas d'accord. Mais ces limites, il les transgressait quand même. Donc, le deuxième stade, c'est quand j'ai commencé, je range ses habits et j'ai trouvé du cannabis. Bon, il faut dire que quand j'avais 16 ans, j'ai aussi testé. Donc, il n'a pas de chance parce que je décèle très rapidement ce genre de choses. Oui, je pense qu'il n'a pas tellement bien décimulé non pas. Aussi, voilà. Pour moi, ce n'était pas anodin qu'il n'ait pas bien caché à quelque part. Et chaque fois au même endroit. Donc, bon, voilà. Mais disons que, voilà, la première fois, j'en ai trouvé. Et je lui ai dit, et c'était pour moi une grosse quantité. Et je lui ai dit, écoute, Théo, ce n'est pas OK. Je l'ai foutu à la poubelle déjà, ça, c'est clair. En Suisse, on a des programmes, j'imagine, en France aussi, pour aider les adolescents qui sont pris dans le cannabis. Parce que je sais que, quand on est enfant, je pense que les parents, il y a des fois que juste à lui, il y a ce conflit. Et peut-être que d'avoir quelqu'un de l'extérieur, hors, neutre, ça peut aider. Et c'est vrai que je me suis pas mal renseignée où chercher de l'aide, quoi faire. Et puis, j'ai trouvé ce... Alors, je ne sais plus par quel biais, mais en tout cas, je suis tombée sur ce programme qui s'appelle Départ, qui est un programme suisse lié au CHUV, donc l'hôpital de Lausanne. Et je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, écoute, Théo, je ne peux pas cautionner ça. Je vais te punir, mais il faut que ce soit une punition constructive. C'est-à-dire que, OK, pour l'instant, on le laisse comme ça, mais par contre, je te parle de ce programme et j'aimerais bien que tu t'inscris, enfin, au moins que tu testes. Alors, évidemment, il n'était pas trop pour. Mais je lui ai dit, mais au moins, vas-y, au moins une fois, essaye, peut-être ça va t'aider. Voilà. Ensuite, dans le temps, ça s'est reproduit. Il m'avait expliqué, une fois, qu'il devait des sous et que si... Je devais des sous et puis qu'il y avait des intérêts. Voilà. Oui, oui, enfin, oui. On connaît les combines, quoi. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui inquiète parce qu'il y avait la consommation, mais il y avait aussi, est-ce que mon fils est pris dans un réseau ? Comment je peux l'en sortir ? Parce que s'il veut arrêter, mais finalement, derrière, on lui dit, écoute, mon gaillard, si tu écoutes... Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Bon, je ne peux pas faire n'importe quoi. J'en ai parlé à son psychologue. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, j'appelle la police. Voilà. Écoutez, il faut aider mon fils. Il est pris dans un truc, je crois, dans lequel je pense qu'il ne peut pas forcément s'en sortir. J'ai besoin d'aide. Il a besoin de limites. Moi, ça ne suffit plus. Voilà. J'ai essayé comme ça de protéger mon fils, mais je lui ai expliqué. Théo, je ne fais pas... C'était, je pense, le plus important. Théo, je ne fais pas ça contre toi. Je fais ça parce que je t'aime et je m'inquiète. Et je m'inquiète vraiment. J'ai peur que tu sois pris dans un réseau. Donc, peut-être le fait de lui expliquer que je l'aimais, que ce n'était pas pour l'embêter, l'emmerder, le trahir ou quoi que ce soit, mais vraiment parce que c'était pour le protéger. Et peut-être qu'un jour, il comprendrait. Peut-être pas pour le moment. Et que j'ai été OK qu'il soit contre moi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il m'en veuille. J'étais prête à prendre ce risque pour l'aider. Donc, ce n'était pas facile. Je vous raconte comme ça, mais ce n'était pas facile.